Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur Bati Radio. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur notre antenne. Nous sommes toujours au salon Interclimat à la Porte de Versailles à Paris. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir John Enrich. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la société Kessel. Alors finalement, qu'est-ce que la société Kessel ? Alors la société Kessel, nous sommes un industriel allemand de Bavière. La base est donc implantée en France depuis une vingtaine d'années. Et donc nous proposons des solutions, je dirais, qui couvrent un spectre assez large pour le bâtiment, qui vont donc des solutions TP, donc solutions type poste de relevage, séparation de graisse, hydrocarbures, du clapet anti-retour, qui protège les bâtiments contre les retours d'inondations en cas de réseau saturé. Et on réalise donc sur le salon un peu plus un focus sur la gamme caniveau et siphon, avec des produits design destinés à la salle de bain, produits d'architecte, avec notamment quelques nouveautés qu'on a plaisir d'introduire sur le marché à l'occasion de l'événement. Justement, vous me racontiez votre partenariat avec Kelly Cruz. Pouvez-vous justement nous le raconter ? Eh bien écoutez, on a effectivement dans le cadre de la mise sur le marché, donc d'un nouveau caniveau qui se décline en différents coloris et qui peut être donc assemblé, donc qui peut permettre de, je dirais, de réaliser des formes tout à fait particulières. C'est quelque part un peu une innovation. On recherchait un support, un vecteur qui soit un peu plus original que des campagnes de communication classique. Et nous avons la chance d'avoir, puisque le siège de Kessel France est en Alsace, à Strasbourg, nous avons la chance d'avoir l'influenceuse Kelly Cruz, qui est en Alsace également, et donc qui est vraiment en pleine montée en régime actuellement dans son activité et dans son activité de pose de carrelage, entre autres, et donc met de plus en plus en avant des produits en situation. Et donc il nous a paru assez intéressant de pouvoir associer une Alsacienne au développement de notre produit et donc nous avons eu plaisir hier de lancer officiellement le partenariat avec elle dans le cadre de la mise en avant de cette nouvelle gamme de produits qui s'appelle le caniveau Infinity. Le caniveau Infinity. Comment se porte finalement l'activité de votre entreprise depuis sa création ? Ça a été créé quand ? Alors la société, qui est une société 100% familiale, a été créée en 1963. Ah oui. Donc c'est vraiment typiquement un peu une success story à l'allemand, donc avec un petit démarrage dans un garage et puis de fil en aiguille et d'année en année, une structure qui a grossi pour atteindre aujourd'hui une structure de 800 personnes avec un chiffre à faire, on va dire, qui tourne aux alentours des 130 millions d'euros implantés dans une quarantaine de pays. Et donc nous avons, je dirais, comme beaucoup de nos confrères du bâtiment, nous sortons d'une période relativement intéressante, parce que la sortie du Covid a été très dynamique. Vous avez vu une augmentation justement durant cette période Covid ? Surtout la période post-Covid qui a été très intéressante, puisque beaucoup de projets ont été relancés. Je pense un peu comme tous mes confrères, un peu plus, je dirais, d'incertitude sur les mois à venir, parce que la hausse des coûts matières cumulées au taux de crédit, qui ont tendance à faire que certains projets sont un peu plus compliqués maintenant à transformer. Mais enfin, on reste résolument très optimistes. Et le salon et, je dirais, surtout l'affluence qu'on constate depuis hier, nous laissent penser que, en tout cas, le bâtiment encore de... Oui, parce que vous dites que ça se passe très, très bien depuis le début du salon, là. Absolument. C'est vrai qu'on sait maintenant notre huitième participation au salon Lidéobin. Et puis, on a rarement eu, je pense, de mémoire, même de collaborateurs, un premier jour qui a été aussi dynamique dès l'ouverture, enfin, vraiment, le temps que les premiers visiteurs atteignent notre stand. Et depuis... Il y a un engouement, vraiment, cette année. Vous le remarquez. Vous dites que vous demeurez optimiste. Quels sont, justement, les projets que vous avez dans votre entreprise actuelle ? Les innovations du moment ? Eh bien, écoutez, on essaye, en tout cas chez Kessel, d'avoir... De lancer sur le marché des produits qui ne vont pas forcément, je dirais, être des produits similaires à nos confrères. Mais, comme le dit l'expression, néanmoins concurrents. Donc, on essaye de sortir des... Enfin, de lancer des produits un peu qui correspondent à des niches, mais qui sont des niches en devenir. Donc, on lance, par exemple, aussi, un petit séparateur à Grèce qui est destiné au food truck, donc, à la petite restauration, qui permet, donc, de solutionner ce problème de traitement des eaux musées, mais de manière relativement simple, sans avoir besoin de réaliser de gros travaux d'installation. Donc, c'est typiquement ce type de produit qui, aujourd'hui, intéresse nos clients. Et distributeurs et installateurs qui viennent chercher aussi, on le sent, des compléments de revenus, peut-être par rapport à des activités classiques et standards, sur lesquelles ils ont un peu quelques craintes, pour le futur. Quelles sont, finalement, vos attentes par rapport à ce salon ? Écoutez, je dirais, c'est principalement aussi un vrai plaisir de retrouver certains clients dans un environnement qui reste convivial, puisque... Ça reste convivial, bien sûr. Au-delà, c'est toujours un salon qui a été très convivial. Au-delà de la possibilité de présenter des nouveautés, c'est aussi l'occasion de se retrouver, de rencontrer parfois certains collaborateurs qui travaillent dans des showrooms, dans des salles expos, qu'on ne voit pas forcément, ou qu'on n'arrive pas forcément à rencontrer tout au long de l'année. de les rencontrer, de les avoir à portée de main pour leur présenter des produits, boire un verre ensemble, enfin, le savoir-faire un peu français en matière d'accueil et de convivialité. Le savoir-faire français. Merci beaucoup, John Henrich. Je le rappelle, vous êtes président de la société KSL. Merci à vous d'être passés sur notre micro. Merci de votre invitation. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique, du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur Bâti Radio.